Musique Replacer le patient au cœur de ses soins, c'est le thème qui va être abordé et développé par M. Alfred Atipori. Bonjour et merci à l'organisation pour l'invitation, l'honneur qui m'a été donné de présenter ce projet. C'est un projet assez passionnant qui est arrivé dans un moment qui était douloureux, mais qui nous a permis, mon épouse et moi, d'avancer. Ce projet, c'est un carnet de liaison de manière électronique. Contrairement aux outils qui ont été présentés jusqu'à présent, qui se focalisent sur l'aspect prise de mesure, nous sommes partis sur un côté un peu plus soft. L'information à disposition du patient et son ressenti par rapport à la maladie et ses symptômes qu'il ressent. Je t'en peux pas prendre le micro. Donc, la solution communicaire se compose de deux choses. Une première partie qui est une application qui est à disposition du patient, qui lui permet d'avoir une information personnalisée sur son parcours. Et puis, une plateforme qui permet de recueillir les informations sur son ressenti et ses symptômes qu'il ressent. Ces informations sont transmises à l'équipe médicale pour un meilleur suivi. Alors, je disais donc, c'était une initiative de patients et de proches. C'est le fruit de 20 ans de vécu avec le cancer du sein. Au début, on a été des patients passifs. On a vécu la maladie en étant passifs, en attendant le traitement, en le recevant et en ne se posant pas de questions. Mais 10 ans après, on a évolué. 20 ans après, on a évolué. Et aujourd'hui, on est plus dans une situation de patients actifs se posant des questions sur la maladie, se posant des questions sur pourquoi c'est revenu et même quel est ce traitement qu'on nous donne et quelles sont ses chances de réussite. Comment va-t-on vivre avec ce traitement ? Cette initiative a eu l'adhésion de l'équipe médicale, donc le professeur Cook et le professeur Jérusalem de Lucèche-Juliège, qui nous ont encouragé à développer la solution pour pouvoir le mettre à disposition de tous les patients. C'est arrivé dans un contexte où le système de santé évolue. Il y a de nouveaux traitements tout le temps. Il y a des meilleurs diagnostics. Et donc, c'est vraiment dans ces situations-là qu'un patient qui est actif se pose la question de savoir ce traitement d'erceptine qu'on me donne aujourd'hui, quel est le recul qu'il a ? Est-ce qu'ayant eu une radiothérapie il y a 5 ans et qu'on me propose une nouvelle radiothérapie, est-ce que je dois l'accepter ? Quels sont les effets secondaires de cette radiothérapie ? Et quelles sont les chances de réussir de cette radiothérapie ? Le patient a donc besoin de comprendre cette maladie et de vivre au quotidien avec, en ayant toute une série d'informations qui lui permettent d'améliorer son quotidien et de se projeter dans l'avenir positivement. Et l'hôpital en face doit s'adapter et répondre à ses besoins du patient. Mais il est aussi dans un contexte où on a parlé ce matin de continuité des soins à domicile. Des besoins d'accréditation de certaines institutions où il y a un volet fort empowerment du patient qui est présent. Et nous, nous travaillons dans ce sens-là. En dehors de l'hôpital, il y a d'autres personnes ou d'autres institutions qui encouragent aussi à une meilleure littératie des patients, à une meilleure prise en charge de leur maladie. Et donc, on a parlé ce matin d'initiatives de l'INAMI et du SPF pour encourager la santé mobile, mais aussi de Solidaris qui, comme toutes les autres mutuelles, se retrouvent dans un rôle de coaching santé qui, dans le cadre d'un pacte qui a été signé avec le SPF, pour accentuer ou encourager, promouvoir la mise à disposition d'informations aux patients et promouvoir un mode de vie sain et encourager aussi les patients à apprendre des compétences nécessaires pour qu'ils aient des soins autonomes et à l'autogestion. Donc, communicaire, c'est principalement une application pour le patient où on lui présente sur une ligne de temps l'ensemble des traitements qu'il va avoir. Dans certains traitements, on a plusieurs traitements qui s'enchaînent et pour lesquels on ne sait pas souvent comment ils vont se dérouler. Donc, la ligne du temps est importante pour le patient pour se projeter. et aussi, à partir de cette ligne de temps, avoir accès à toutes les informations nécessaires sur la maladie. Ça veut dire quel est ce traitement qu'on me donne, quels sont ses effets secondaires et quelles sont les recommandations que j'ai pour pouvoir mieux subir le traitement. Tout ça peut être sous forme de texte, sous forme de capsules vidéo, sous forme d'éléments didactiques qui permettent au patient qui veut d'aller de plus en plus loin dans la découverte du traitement et dans la découverte de la maladie. Ceci est aussi partageable avec les proches qui ont un rôle important dans la prise en charge du patient dans sa maladie. Le deuxième aspect dont je parlais, c'est le ressenti du patient par rapport à son traitement, par rapport à sa maladie. Quels sont les symptômes qu'il ressent ? Ici, on a travaillé sur ce base de questionnaires qui ont été développés dans le cadre d'une initiative internationale qui s'appelle ICHOM qui définit pour plusieurs maladies chroniques quelles sont les questions qu'il faut poser au patient tout au long de son parcours et à quel moment pour recueillir des éléments soft, pas des éléments de mesure comme la tension ou la température, mais plus liés par exemple à l'étape psychologique, par exemple à la douleur ou aux symptômes qui sont des choses moins mesurables avec des appareils connectés. Donc ici, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir inciter le patient à répondre à ces questionnaires-là qui sont assez simples mais qui, derrière, sont évalués et éprouvés de manière scientifique pour pouvoir donner un bon reflet de l'état du patient en dehors des mesures physiques habituelles. Alors, en développant ce projet, nous avons eu affaire face à plusieurs défis. Monsieur Wattelé, ce matin, a présenté une image que j'ai aujourd'hui. Aussi, un bocal, trois bocaux chez moi, mais deux bocaux chez lui. Dans la dernière slide, vous verrez bien pourquoi moi j'en ai trois et lui deux. Le premier défi, c'est la résistance du corps médical ou bien même des patients, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'une telle application, une telle manière de travailler implique une nouvelle manière de travailler pour les médecins et les infirmiers. Mais la chance qu'on a eue, c'est que dans le cadre de l'oncologie, ils travaillent déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières de coordination qui résument le traitement du patient et qui lui donnent sur une feuille un certain nombre d'éléments qu'il peut emporter chez lui pour pouvoir mieux se prendre en charge. Et ici, ce qu'on fait, c'est complémenter ce travail-là et donner des outils au corps médical pour qu'ils ne passent pas le temps à écrire ces données sur papier parce que ce sera disponible dans l'application qui soit accessible au patient. Ils auront ce temps pour mieux expliquer le traitement au patient. J'ai aussi rencontré des médecins généralistes qui aussi aujourd'hui veulent s'impliquer parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'un patient qui a eu un diagnostic et rentre à la maison, on lui a expliqué chez le spécialiste, il rentre à la maison et le soir, il prend rendez-vous chez son généraliste et il va poser des questions. Le généraliste tombe des nus parce qu'il n'essaie même pas que le patient a eu un diagnostic et souvent, il ne connaît pas le traitement qui est donné et il doit répondre à ces questions-là. Avec notre application et la manière de mettre à disposition cette information au patient, on peut, et c'est ça la volonté aussi des journalistes, leur donner accès à ces informations pour qu'ils aient une information au même titre que le patient sur son traitement et pouvoir être amené de répondre aux questionnements du patient. On a parlé tout à l'heure aussi de la part de la personne qui venait de l'université de Namur de la fracture numérique et du stress, je ne vais pas m'étendre dessus, mais aujourd'hui, nous travaillons pour l'avenir, nous considérons que la fracture numérique n'est pas un frein au déploiement de notre solution parce qu'aujourd'hui, le cancer, surtout dans le cancer du sein, ça s'attrape très jeune maintenant. Il y a des gens qui l'ont à 20 ans, 25 ans, 30 ans et ce sont des gens qui sont habitués à utiliser des outils technologiques et l'avenir prouvera que c'est dans ce sens qu'il faut aller pour apporter un soutien au patient. Un autre défi, et là, je ne veux pas être présomptueux, c'est de sauver des vies parce qu'il y a récemment une étude de Lascaux, une étude présentée au Congrès mondial de cancérologie de Lascaux aux Etats-Unis, qui a montré qu'une application similaire et qui a fait l'objet d'une étude clinique a pu permettre d'augmenter la survie des patients de 26 à 31 mois parce que le patient qui connaît mieux sa maladie, connaît mieux les effets secondaires, se traitera mieux et donc sera mieux en mesure de respecter, d'adhérer au traitement qui lui est donné à domicile pour pouvoir mieux guérir. La dernière slide, vous l'avez compris, c'est trois étapes qu'on a dû franchir. On est dans la deuxième. La première, c'est de développer le prototype qui est maintenant rentre dans une phase de pilote avec le soutien de Solidaris au Sergi de Liège et la troisième étape pour nous, c'est l'année prochaine, de pouvoir mettre en production cette application de manière industrielle pour laquelle on aura besoin de beaucoup de sous. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada